Oui, vous montrez un projet qui est tout un symbole et effectivement nous l'avons baptisé pont du 15 août pour montrer le lien qu'il y a entre l'indépendance de notre pays et le progrès, la volonté que nous avons eue de construire notre pays. Mais avec l'Achide, nous avons agi dans beaucoup de secteurs, on a construit d'autres routes, on a construit le barrage hydroélectrique et interventionnel dans le secteur de la santé et dans l'agriculture, l'élevage et dans beaucoup de secteurs. La ceinture et la route Nous en Afrique, j'ai discuté avec les chefs d'État concernés et nous avons dans le cadre de ce projet la ceinture et la route. Le projet de relier l'océan Indien à l'océan Atlantique par la route et cette route de Mont-Bassa va passer par l'Ouganda avec des bretelles Rwanda pour atteindre le fleuve Congo à Kisangani où il y aura la construction d'un port important sur le fleuve Congo. La navigation le long du fleuve Congo jusqu'à Brazzaville-Kishasa et à Brazzaville et à Kishasa, il y aura la construction d'un grand port avec le pont Route Rail sur le fleuve Congo et la route dont je parlais de Brazzaville à Pointe-Noire. Voilà que nous aurons relié l'océan Indien à l'océan Atlantique. Ce n'est pas une vue de l'esprit et cela est en cours et nous pensons que les infrastructures de ce genre, l'Afrique doit les avoir pour lancer le projet, la zone de libre-échange continentale, la ZLECAF, lancer ce projet. La ceinture à la route, vous voyez, c'est tout cela. Voilà pourquoi j'ai dit que le président Sisiplink a la vision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada